Alors décider dans un groupe c'est pas toujours très facile, obtenir un consensus c'est même parfois impossible et si jamais on fait plutôt à la majorité, on peut avoir des frustrations pour la minorité. Alors comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment décider ensemble. Alors pour ça, on va parler de l'Internet Engineering Task Force qui est l'organisme qui s'occupe des standards d'Internet mais qui le fait d'une façon assez étonnante depuis un certain temps d'ailleurs et qui fonctionne très très bien justement avec des principes qui sont très différents des autres organismes de normalisation. Pour ça, il y a simplement deux règles que vous retrouvez d'ailleurs dans le TAO de l'IETF. Si vous tapez ça sur Internet, vous le trouverez très facilement. Et ces deux règles principales, tout d'abord c'est le rough consensus. Le rough consensus, c'est le consensus approximatif. Alors plutôt que de demander est-ce que tout le monde est d'accord, et là il y a toujours quelqu'un qui dit non, eh bien on dit est-ce que quelqu'un ne peut vraiment pas vivre avec cette solution. Et ça veut dire aussi derrière qu'on considère que l'abstention d'une certaine manière, eh bien c'est la règle. Si je n'ai pas de problème, eh bien je ne dis rien tout simplement. Et si vraiment j'ai un gros problème, eh bien avec la proposition, c'est vraiment, eh bien non je vais le dire. Et puis la deuxième règle, eh bien c'est le running code. Running code, ça veut dire que, eh bien si jamais il n'y a pas au moins trois membres qui mettent en œuvre le standard proposé, eh bien le standard passe à la poubelle carrément. Parce qu'il ne sert à rien, ça ne sert à rien de faire les choses pour un. Alors ça peut nous inspirer parce que finalement on voit qu'à la fois on a un processus de décision légèrement différent, on cherche plutôt ceux qui sont en fort désaccord plutôt que ceux qui seraient absolument d'accord. Et on va essayer aussi de voir si ça sert à quelque chose et s'il y a des gens qui sont prêts à le mettre en œuvre, sinon ça ne servira pas à grand chose, ça sera lié à cas faux-côts. Alors, finalement on a différents modes de choix, regardons-les un petit peu. On a la majorité, ça c'est bien connu dans les élections, voilà, plus de 50%. Le problème c'est si la situation laisse la minorité. Par exemple, si on dit, ben voilà, est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, trucider toute la minorité en France ou aux États-Unis ou je ne sais où, et puis que la majorité dit oui, ben ça pose un petit problème quand même pour la minorité. Donc en fait, le système de majorité il est bien, mais il peut léser effectivement réellement, donc frustrer mais aussi léser la minorité. Alors, finalement on a le consensus, mais est-ce que tout le monde est d'accord ? Ben en général, il y a toujours quelqu'un qui va dire non, et donc on n'y arrive pas, on tourne, on tourne, on tourne, on passe un temps considérable et on n'y arrive pas. Et la troisième solution, alors on appelle ça le consentement en sociocratie, c'est notre fameux work consensus, c'est est-ce que quelqu'un ne peut absolument pas vivre avec la solution ? Et là, dans ce cas-là, il doit faire un effort pour aller expliquer aux autres, d'ailleurs dans l'ETF, il se lève, il va au micro, et là il explique pourquoi, donc ça veut dire que si vraiment ce n'est pas des arguments un peu forts, ben il vaut mieux s'abstenir, et dans ce cas-là, il n'y a que ceux qui ont un réel problème qui viennent, et on essaie de trouver comment résoudre ce véritable problème. Alors, comment décider ensemble ? Eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'abord de laisser le temps de la discussion, c'est-à-dire qu'avant, eh bien, le grand danger, c'est de dire, bon, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et à ce moment-là, eh bien, on va essayer de garder notre position, et là, on a un vrai problème. Donc, ce que je vous propose, c'est l'époqué, c'est un système grec qui dit retarder le jugement. Une fois qu'on a un jugement, en général, on n'en sort plus, et là, on a un vrai problème. Là, par contre, eh bien, on va essayer de laisser la discussion, et puis laisser chacun pouvoir ne pas se figer sur une position ou une autre, parce que sinon, on aura beaucoup plus de mal, on aura beaucoup moins de fluidité pour faire avancer les choses. Donc, ça va éviter ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit quelque chose, eh bien, pour ne pas être incohérent, je vais chercher tous les arguments qui vont dans mon sens, et tous les arguments qui vont contre le sens de l'autre, et à ce moment-là, eh bien, on a une discussion, alors, comme souvent en politique, mais finalement, ce n'est pas très, très intéressant, ça ne nous permet pas d'avancer. Et donc, là, l'idée pour éviter ce biais de confirmation, ce fait que quelqu'un va arriver, eh bien, on va d'abord retarder le jugement en disant, non, non, on ne demande aucune position pour chacun, on va juste parler, et puis on va même essayer de trouver des choses nouvelles, et on ne va pas prendre position encore dessus, on discute. On va chercher à identifier les inconvénients, d'ailleurs, pas simplement les avantages, mais aussi les inconvénients, parce que ça va nous permettre de préparer, justement, notre consensus approximatif, notre consentement, notre loge consensus, et donc, ça va être extrêmement utile pour commencer à regarder s'il y a des inconvénients, et là, on va commencer, d'ailleurs, à voir des personnes qui vont dire, ah oui, mais dans ce cas-là, moi, ça me pose un problème, parce que je suis complètement lésé, et là, ça ne va pas, et donc, effectivement, on va commencer à traiter ça dans la discussion, avant même de prendre des positions. Et puis, après, on va demander non plus qui est d'accord, mais on va demander qui est-ce qui ne peut pas vivre avec la solution qui semble le plus acceptable pour tout le monde, celle qu'on a essayé de faire, pour voir s'il reste des véritables blocages par rapport à ça, et si oui, il va falloir expliquer pourquoi. Donc, la personne qui décide de dire, voilà, moi, je ne peux pas vivre avec cette solution-là, elle doit pouvoir expliquer pourquoi, et donc, à un moment donné, on va converger beaucoup, beaucoup plus vite qu'avec un consensus classique. Et puis, après, on va demander aussi qui va mettre en œuvre cette solution. Et là, c'est votre fameux running code, et là, c'est intéressant, parce que s'il n'y a vraiment personne qui veut la mettre en œuvre, que ça n'intéresse personne, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter encore une décision de plus, etc.? Il faudrait peut-être faire ça, mais c'est des faux qu'on, il n'y a qu'un faux qu'on, et finalement, ça n'a pas beaucoup marché. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Vous allez donc maintenant essayer de mettre en œuvre dans votre groupe les conditions de prise de décision collective, alors, les trois qu'on a vues, la proposition sans prise de position, donc c'est ce qu'on appelle l'époquée en philosophie, donc on retarde le jugement, ça, ça fait partie de la règle du jeu qu'on va donner au départ. Ensuite, le consentement, ou le word consensus en anglais, et puis ensuite, poser la question de qui va mettre en œuvre. On va respecter ces trois étapes-là de manière à ce qu'on puisse d'abord avoir une discussion fluide sans biais de confirmation, et deuxièmement, eh bien, faire converger plus facilement, non pas vers qui est d'accord, mais qui ne peut vraiment pas vivre là-dedans, et si tout le monde peut vivre avec la solution, eh bien, elle peut être adoptée. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi, donc, liker cette vidéo, ça aide beaucoup les différents éléments, les différents algorithmes de YouTube, de Facebook, de LinkedIn, etc., quel que soit l'endroit où vous regardez ça, à rendre ces contenus beaucoup plus visibles. Vous pouvez commenter aussi en dessous, et puis vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, de manière à n'en rater aucune. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501